On est bien au-dessus, pour les températures de surface des océans, des références qu'on a eues dans un passé très récent. Et c'est extrêmement angoissant, en fait. Ça a désorienté la plupart des climatologues, début 2023, quand ils ont vu surgir les chiffres, ils ont tout de suite pensé, il y a une erreur de mesure. Il n'y a pas d'erreur de mesure. Alors c'est là qu'intervient le ninho, parce qu'il fait partie de la clim terrestre. Est-ce que vous nous expliquez ce que c'est le ninho, pour ceux qui ne savent pas encore ? On l'a appris en juin dernier, el ninho est de retour, et ses effets sont loin de se limiter à des phénomènes physiques. Les inondations et les sécheresses qu'il cause ont des conséquences en cascade, si bien que des chercheurs lui attribuent une guerre sur cinq et la chute de plusieurs civilisations. À quoi doit-on s'attendre pour le el ninho de cette année, alors même qu'il atteindra son pic d'intensité dans les prochaines semaines ? C'est une des questions que je vais poser à Laurent Testo. Laurent est journaliste scientifique spécialisé en histoire globale. Il a co-écrit avec Jean-Michel Valentin, El ninho, histoire et géopolitique d'une bombe climatique. Bonjour Laurent Testo. Bonjour Florian. Votre dernier livre s'appelle El ninho, histoire et géopolitique d'une bombe climatique, co-écrit avec Jean-Michel Valentin aux éditions Nouveau Monde. Est-ce que vous pouvez nous parler de la genèse du livre ? Comment en êtes-vous à faire ce livre avec ce co-auteur ? Alors, c'est intéressant de commencer par ça. On est en mai dernier, 2023. El ninho commence à apparaître dans la littérature scientifique en disant que la plupart des laboratoires spécialisés dans la surveillance d'El ninho disent qu'il va y avoir un El ninho, que ce soit en Australie ou aux États-Unis. Donc, je contacte un de mes éditeurs et je lui dis mais ça serait bien de trouver un livre sur l'histoire d'El ninho et de le traduire. Il me dit oui, mais ça va prendre un an et le temps qu'on le traduise et qu'on le publie, ça sera terminé. Il faut l'écrire nous-mêmes. Dans la foulée, j'appelle Jean-Michel Valentin parce que je me sentais de parler le plus vite possible de l'histoire d'El ninho, mais la géopolitique. Et Jean-Michel Valentin embraye dans l'heure qui suit, on signe le contrat, on insère le livre dans le programme de sortie des distributeurs, ce qui n'a pas été simple, et on l'écrit. Et on voulait être en phase avec l'actualité en se disant mais là, de toute façon, avec El ninho, on va dépasser le seuil des accords de Paris. On va passer au-delà des 1,5 degrés Celsius au-dessus des températures de référence de la fin du 19e siècle. Ça va être un signal d'alarme, alerte rouge. C'était le premier titre de travail du livre. Alerte rouge sur le changement climatique. Là, on va voir à quoi ressemble un monde au-delà des 1,5, au-delà de l'accord de Paris. Et on se dit mais ça va faire la une des journaux, on va être célèbre. Enfin, j'exagère, mais en tout cas, on sera invité à en parler. Je crois que j'ai vécu mon moment de ton look-up cet automne, quand effectivement, on est passé au-dessus des 1,5. On est à 1,7 depuis maintenant septembre, 1,7, 1,8, peu importe. Si on regarde la courbe que donne le site de référence, donc climatereanalyzer.org, qui analyse en temps réel à deux jours d'intervalle les courbes, tout le monde les connaît. Donc ça, c'est les courbes de température des eaux de surface, des océans dans le monde. Alors, la ligne orange, c'est 2023. Les pointillés au milieu, entre les deux lignes de pointillés, enfin, c'est les pointillés centraux, c'est la moyenne sur 30 ans de 1980. Là, c'est 1980-2010, donc la moyenne trentenale. Et donc, si je regarde où on est il y a deux jours, le 20 janvier 2024, on est à 0,9 au-dessus de la moyenne d'il y a 30 ans. En fait, depuis le début quasiment 2023, et ça ne fait qu'augmenter, on est tout le temps à, ça a commencé à 0,4, 0,5, 0,6, 0,7. On est bien au-dessus, pour les températures de surface des océans, des références qu'on a eues dans un passé très récent. Et c'est extrêmement angoissant, en fait. Ça a désorienté la plupart des climatologues, début 2023, quand ils ont vu surgir les chiffres, ils ont tout de suite pensé qu'il y a une erreur de mesure. Il n'y a pas d'erreur de mesure. Les océans sont en train, globalement, de devenir plus chauds sur leur surface et de se stratifier, c'est-à-dire d'avoir des différentiels de température par couche de plus en plus important. Alors, c'est là qu'intervient El Niño, parce qu'il fait partie de la clim terrestre. Est-ce que vous nous expliquez ce que c'est El Niño, pour ceux qui ne savent pas encore ? Alors, El Niño est un phénomène climatique qu'on peut comparer à une clim. C'est un phénomène centré sur le Pacifique Sud. Il faut comprendre que le Pacifique est de loin la plus grosse étendue terrestre, donc d'eau. Donc, c'est la partie où se stocke le plus de chaleur par inertie. En temps normal, il y a des vents sur le Pacifique qui poussent la chaleur d'est, c'est-à-dire des côtes américaines, vers l'ouest, c'est-à-dire vers les côtes Australie-Asie. Le phénomène habituel, c'est la chaleur part en surface vers l'ouest, plonge au large de l'Indonésie, revient en surface, se refroidit et donc c'est de l'eau froide qui rejaillit au niveau du Pérou. Donc, c'est une clime mondiale, ça refroidit. Donc, l'état normal, c'est un phénomène de climatisation à cet endroit-là. L'état inversé, c'est que ce flux de froid qui jaillit au large des côtes du Pérou s'inverse et c'est du chaud que recrache l'océan à ce moment-là. Et donc, à ce moment-là, les températures centrées autour du Pérou, du Pacifique Sud, augmentent. Et cela, comme c'est une masse d'eau très importante, le Pacifique Sud, cela perturbe le climat mondial et change les relevés des températures. Chaque année El Niño, on a des températures qui augmentent d'environ 0,3-0,4 sur les relevés globaux de températures planétaires. C'est beaucoup plus important sur l'Asie, l'Australie, l'Amérique latine et le sud des États-Unis que sur le reste du monde. Ça a un deuxième effet en su d'augmenter les températures, c'est de changer le régime des pluies. C'est-à-dire que beaucoup de zones où normalement il ne pleut pas se retrouvent sous des trompes d'eau et des inondations. Et d'autres zones où normalement il pleut se retrouvent avec moins d'eau ou pas d'eau du tout. Ça a l'air abstrait comme ça, mais ça a des traductions géopolitiques immédiates. Puisque par exemple le Pérou, qui est normalement désertique, se retrouve sous des inondations à des trompes d'eau et voit ses routes détruites, ses infrastructures emportées. Et de l'autre côté, la mousson qui souffle vers l'Asie et l'Afrique est ralentie, voire interrompue sur certaines zones lors d'El Niño très fort. Et la mousson nourrit quand même des centaines de millions de personnes et donc est lourde de conséquences géopolitiques possibles. Quand les gens ont faim, quand les États se trouvent en situation de vulnérabilité, il y a des conséquences. Donc El Niño est potentiellement un game changer dans la géopolitique mondiale. Et dans le passé, il a pu effectivement entraîner des problèmes sur certaines sociétés. Et on va y revenir longuement, mais je voudrais, vous avez parlé de hausse de température et c'est assez palpable parce qu'on peut représenter ça en un chiffre. Et donc 2023, ça a été record mondial de température. Année d'El Niño, le précédent record datait de 2016, qui était aussi une année post-El Niño. Alors, il faut comprendre que les El Niño ont lieu durant l'hiver de l'hémisphère nord, notre hiver, c'est-à-dire la période qui court en gros. Ça commence, pardon, ça commence vers mai-juin. Le nôtre a commencé, donc il a été officiellement déclaré le 8 juin 2023. Il a pris son essor pendant l'été, puis il est monté en puissance. Il a atteint son maximum en décembre. Il va probablement redescendre jusqu'à s'atténuer et disparaître. On prévoit en avril-mai, on va dire deux probabilités sur trois. Les probabilités les plus fortes sont qu'ils s'arrêtent assez vite. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on parlera à l'avenir de l'El Niño 2023-2024. On va dire, ouf, ça va se terminer, on est à l'abri. Alors, ce n'est pas si évident que ça parce qu'on parle de l'El Niño 2015-2016, qui était un peu plus fort que celui que l'on vient de vivre. Il était classé parmi les super El Niño. Celui qu'on vient de vivre, a priori, ne sera pas un super El Niño. Il va rester en dessous de cette limite. C'est un El Niño fort. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on retient davantage 2016 pour ses effets. Pourquoi ? Parce qu'il y a une queue, une traîne. C'est-à-dire que l'El Niño a beau ralentir et disparaître, voire céder la place à son antonyme qui est la Niña, qui est un moment où ça se refroidit un peu, ses effets sur les sociétés, ses effets climatiques, se prolonge encore au moins un an, sinon pour les effets économiques, une bonne décennie. Et donc, on n'est pas sorti de l'El Niño actuel. On est dans la queue, dans la traîne de l'El Niño. Et on va continuer à ressentir ses effets au niveau mondial toute cette année. Ce pourquoi 2023 est d'ores et déjà considéré comme l'année la plus chaude de l'histoire humaine, puisqu'on est à 1,48 au-dessus des températures de référence. La plupart des... Enfin, la totalité ou presque des pronostics aujourd'hui, c'est que 2024 sera encore plus chaud que 2023. Et ça, on le devra à plusieurs phénomènes, le haut premier rang desquels, c'est l'El Niño que nous continuons à voir. Et j'explique juste au cas où il y aura des auditeurs qui sont un peu perturbés, parce que vous avez parlé de 1,7, maintenant 1,48. C'est parce que tout à l'heure, vous partiez à partir de septembre, quand les effets se sont fait ressentir. Les effets se sont fait ressentir surtout à partir de septembre. Et avant, on sortait d'un épisode de la Niña. Un épisode de la Niña qui, en fait, a duré trois ans, pendant lesquels nous aurions dû avoir des années froides. C'est-à-dire que la Niña refroidit le climat mondial normalement de 0,2, aux alentours de 0,2 degrés Celsius. Et en fait, si les années 2021-2022 jusqu'au printemps 2023 ont été des années, entre guillemets, tempérées, avec des températures records, des vagues de records absolues un peu partout sur la planète, elles ont été en dessous de ce que ça aurait dû être sans la Niña. C'est-à-dire que les trois dernières années que nous venons de vivre ont été des années où le réchauffement climatique anthropique a été partiellement annulé par la Niña. Ce qui est particulièrement inquiétant pour le futur, parce qu'en fait, la plupart des études aujourd'hui tendent à dire que les amplitudes thermiques entre El Niño et la Niña vont augmenter dans un avenir prévisible, dans les prochaines décennies. Alors que jusqu'ici, jusqu'au été dernier, on pensait plutôt l'inverse, on pensait que ça allait s'atténuer. Non, ces variations de température, d'après les méta-études aujourd'hui, vont s'amplifier. C'est une question que j'avais d'ailleurs. Quel est l'effet du changement climatique sur El Niño ? Est-ce que ça change quelque chose ? Est-ce que ça l'empire ? Alors, le consensus jusqu'à l'été 2023, en gros, c'était plutôt que le réchauffement planétaire allait escamoter El Niño, allait réduire ses effets, tout simplement parce qu'on partait du postulat qu'au début de l'Holocène, il y a 10 000 ans, il n'y avait pas d'El Niño et que c'était lié au fait que le début de l'Holocène était plus chaud que l'époque que nous vivons. Et en fait, ça s'est révélé faux. C'est un artefact des mesures. Et il y a eu une étude, une méta-étude de Kai Vanju, qui est un climatologue, vraiment un des trois leaders des études sur El Niño, qui a montré le contraire durant l'été dernier et qui laisse entendre, d'après ces calculs auxquels se sont ralliés l'immense majorité des spécialistes, que nous entrons au contraire dans un moment où El Niño va avoir ses effets renforcés, pour différentes raisons assez compliquées à expliquer. Mais il est probable qu'on va vers des El Niño de plus en plus violents dans les décennies à venir. – Revenons sur cet aspect historique de El Niño, puisque ça, c'est une bonne partie du livre. Est-ce qu'on sait depuis combien de temps ce phénomène existe ? Comment a-t-il été repéré ou mesuré ? – On sait qu'il existe depuis au moins 430 000 ans et qu'il se manifeste surtout aux périodes tempérées. Alors, il faut comprendre que depuis un million d'années, nous vivons des alternances de glaciation et de périodes tempérées. En fait, depuis 2,8 millions d'années, nous vivons des alternances de périodes froides et de périodes tempérées. Mais depuis un million d'années, 900 000 ans, ces alternances se sont devenues plus régulières et plus longues. En gros, on va avoir 80 000, 100 000 ans de froid et puis 10 à 20 000 ans de chaleur. Et nous vivons une de ces périodes de chaleur depuis 11 700 ans et on appelle cette période l'Holocène. C'est une période de relative stabilité climatique durant lesquelles le thermomètre mondial n'a jamais oscillé en dessous ou en-dessus des 1 degrés Celsius sur, on va dire, une décennie. Ça n'a pas empêché d'avoir des petites vagues de froid comme le petit âge glaciaire, mais c'est un climat relativement stable qui a permis des récoltes massives de céréales et des légumineuses. Et donc, d'assurer une alimentation régulière à l'humanité, ça a accompagné l'essor démographique de l'humanité. Et nous sommes au sommet de cet essor démographique. Nous sommes un peu plus de 8 milliards aujourd'hui. Nous serons bientôt 10 milliards. Et c'est à peu près le sommet que l'on doit à cette stabilité climatique. Or, nous sommes en train de sortir de cette stabilité climatique avec le changement climatique anthropique. Nous sommes d'ores et déjà aujourd'hui à 1,5 au-dessus de ces températures. Donc, nous sommes en train de sortir de la stabilité de l'Holocène, ce qui est un des marqueurs proposés pour un changement d'époque géologique. On propose donc l'Anthropocène comme nouvelle époque géologique où l'humanité serait le moteur des changements à l'heure. Donc, El Nino, pour revenir sur votre question, on sait que les El Nino sont faibles au début de l'Holocène. Il y en a peu et ils n'ont pas d'effet extrêmement important. Et puis, il y a 5 000 ans, 4 500 ans, ça bascule et on entre dans le régime contemporain d'El Nino avec des variations importantes. Et c'est difficile de savoir exactement pourquoi aujourd'hui. Ok. En tout cas, ce que vous dites dans votre livre, c'est que ça fait à peine 40 ans qu'on arrive à mesurer El Nino avec certitude. Oui, parce qu'on a mis du temps à déterminer que ça existait. Et ensuite, comme il y a eu plusieurs épisodes d'El Nino assez dévastateurs, celui de 72-73. Ensuite, un autre dans les années 80 qu'on n'a pas vu du tout venir parce qu'il était un peu hors norme. On a mis de très gros moyens, ce qu'on a appelé le programme Toga, pour surveiller le Pacifique Sud et avec des références très précises pour anticiper les conséquences d'El Nino quelques mois à l'avance. Donc aujourd'hui, on peut prédire El Nino. Le problème, c'est qu'il a des nuances, des variations des goûts, disent les spécialistes. C'est-à-dire qu'aucun El Nino n'est semblable au précédent. Donc il y a toujours des variations et que pour l'instant, on a une série statistique qui est insuffisante pour modéliser l'ensemble des impacts possibles. Donc c'est toujours un peu au doigt mouillé qu'on se prépare. Donc dans votre livre, vous relatez une étude de chercheurs qui avancent qu'El Nino serait à l'origine d'une guerre sur cinq au cours du XXe siècle. Au cours du XXe siècle. C'est assez logique. Quand on voit l'effet qu'a El Nino, il est tout simple. Il interrompt les moussons. Il assèche des forêts tropicales. Alors un des effets spectaculaires d'El Nino qu'on vient de vivre dès l'été 2023, ça a été d'assécher l'Amazonie à un point qui est complètement inédit dans l'histoire. C'est-à-dire le cours de l'Amazone, le cours de l'Orenoc, ont baissé de manière catastrophique. Ceux qui produisent, j'allais dire fabriquent parce que c'est littéralement un processus industriel, produisent du soja transgénique, par exemple, se sont retrouvés avec des champs complètement désertiques, à sec, etc. Donc la sécheresse historique qui a eu lieu en Amazonie est directement liée à El Nino. Et donc qui dissècherait sur des zones comme l'Amazonie ou l'Indonésie, des zones où il y a encore de grandes forêts tropicales, dit incendie. Donc ça a des effets directs, par exemple, quand il y a des feux de forêt massifs, il y a une pollution de l'air qui entraîne une surmortalité des personnes vulnérables, les personnes âgées, les enfants, les asthmatiques. Voilà. Ça a des effets sanitaires. Par exemple, s'il y a des inondations imprévues dans des zones où il n'y en a pas normalement en Afrique, les fosses sceptiques débordent, contaminent des endroits où les gens prélèvent de l'eau pour boire et vous avez des épisodes forts de choléra et d'autres maladies. Donc ça impacte le sanitaire. Et plus que tout, il y a des zones qui normalement reçoivent beaucoup d'eau et qui n'en reçoivent pas du tout, qui entrent en sécheresse. Et dans ces zones-là où on produit du riz, du blé, du sorgho ou d'autres plantes, eh bien, on n'a plus rien à manger. Donc ça déstabilise les États et beaucoup d'États n'ont pas les moyens de compenser les hausses de prix alimentaires ou de distribuer de la nourriture aux habitants. Donc ça entraîne des troubles sociaux et ça s'appelle des guerres, effectivement, des guerres civiles, des guerres... Un des effets les plus spectaculaires de l'El Niño 1972-1973 a été le renversement d'une aiguise d'Éthiopie à Elie et Selassie par ce qu'on appelait le DERG, c'est-à-dire un groupe militaire communiste suite à la grande famine qu'a connue l'Éthiopie à ce moment-là. Donc ça a des effets, effectivement. Un certain nombre de guerres sont corrélées à El Niño. Ce qui est logique, les conditions de vie se dégradant, les gens deviennent plus violents et... Donc, vous énumérez comme ça tout un tas d'exemples historiques dans votre livre où vous démontrez les effets en cascade qu'a eu El Niño sur des civilisations. On parle parfois de millions de morts ou encore même d'effondrement. Est-ce que vous voulez revenir sur les épisodes qui sont selon vous les plus marquants d'El Niño quand on remontre l'histoire que vous faites dans le livre et quelles leçons peut-on en tirer pour nos vies contemporaines ? Alors, la première chose, que ce soit pour El Niño ou pour le climat, ce n'est pas El Niño ou le climat qui fait s'effondrer les civilisations. C'est-à-dire, la relation n'est pas mécanique. La relation est que El Niño ou tout gros changement climatique qui change les conditions de vie des sociétés, les sociétés sont prêtes ou pas à l'absorber, à lutter contre et à parer ses effets si elles se sont préparées, si elles sont résilientes, si elles sont dans des phases de croissance. En fait, tout changement climatique et El Niño fait partie de ses moteurs des changements climatiques est un révélateur des faiblesses des sociétés humaines. C'est ça qu'il est important de bien mémoriser. C'est-à-dire, ce n'est pas un déterminant, il n'y a plus de récolte, c'est la fin, terminer, ça s'effondre. Ce n'est pas une mécanique implacable. C'est quelque chose contre lequel on peut lutter, ça s'appelle le politique. Alors, un des exemples les plus spectaculaires où on voit une série d'El Niño vraiment extrêmement violents et documentés et ça fait partie des 6-7 facteurs environnementaux, sociaux qui entraînent cet effondrement. C'est l'effondrement de la fin de l'âge du Bronze, il y a environ 3200 ans. À ce moment-là, autour du Moyen-Orient, c'est-à-dire en gros en parlant la Grèce, la Crète, l'Égypte, la Syrie, l'actuel Israël-Palestine, la Jordanie et on part jusqu'en Iran. Dans cette zone-là, un grand nombre de civilisations prestigieuses s'effondrent. Elles sont confrontées à un changement climatique massif, une recrudescence d'El Niño qui va changer le régime des pluies, entraîner des inondations ici et surtout des sécheresses là, des soulèvements des populations, des guerres absolument effroyables, des incendies de plusieurs centaines de cités au travers du Moyen-Orient. Voilà l'épopée de la guerre de Troie qui plus tard sera mise en ver par Omer se situe à ce moment-là d'effondrement civilisationnel. On peut vraiment parler d'effondrement civilisationnel dans la mesure où sur six grands empires au royaume impliqué, tout se passe cul par-dessus tête à l'exception de l'Égypte qui perd à peu près les deux tiers des territoires qu'elle contrôle et qui s'en sort de justesse. Très affaibli. Donc on peut reconstituer ça et Eric Klein, un archéologue, a consacré un très beau livre à cette question-là. 1177 avant Jésus-Christ sur le moment où le monde s'est effondré. Donc voilà, je renvoie les lecteurs intéressés à la lecture d'El Nino pour un résumé ou au livre en question. Il y a aussi une famine en Inde. Voilà, c'est là où je voulais en venir, c'est-à-dire beaucoup plus documenté et à la limite avec tous les éléments dont on a besoin au niveau des archives pour corréler à des épisodes d'El Nino précis. On a une série de trois famines qu'on appelle des famines coloniales ou qu'un auteur comme Mike Davis évoque comme étant les génocides coloniaux. Alors on est en Inde mais on est aussi en Chine, en Égypte et au Brésil et on a des épisodes de sécheresse dantesque dans les années 1876 et puis plus tard à deux reprises jusqu'aux alentours de 1899. On a des épisodes d'El Nino dramatiques qui durent plusieurs années et qui entraînent le fait que sur une grande partie de l'Inde il ne pleut pas d'une goutte. Lors de ces moments des écrivains comme Pierre Lottie vont passer et parler d'armée de squelettes en marche dans ces endroits-là. Les gens ne sont plus à même de se nourrir et en fait ces famines vont être dévastatrices pour les sociétés indiennes pour plusieurs raisons. D'abord c'est le moment où la Grande-Bretagne est en train de renforcer son contrôle de la colonie indienne et la Grande-Bretagne émue par des idées qui sont libérales qui sont le marché et le progrès vont venir à bout des famines nous marchons vers quelque chose de mieux. L'idée des Britanniques c'est qu'ils viennent de mettre le chemin de fer la vapeur le télégraphe en Inde et que ça va permettre de mieux répartir l'assistance et que ça va permettre de lisser les effets des famines. Ce qui se passe en pratique c'est que comme tout est privatisé les mécanismes de solidarité villageois qui avaient été autrefois instaurés par les communautés et les mécanismes impériaux d'assistance qui étaient autrefois ceux de l'Empire Moghol qui dominait l'Inde du Nord avant l'arrivée des Anglais ces mécanismes d'assistance sont combattus par les Anglais au motif que donner de la nourriture sans contrepartie c'est encourager le vice et la paresse et aggraver les effets de la famine. Il faut au contraire que les gens se mettent au travail méritent leur pittance et ils seront sauvés c'est une idée très protestante en fait d'amener les gens à la rédemption et en gros le problème c'est que vous avez le télégraphe donc vous savez que dans telle province ils sont en mesure d'acheter du grain mais que là où vous êtes vous avez des miséreux que vous pourriez choisir de nourrir en donnant votre grain mais vous pouvez faire un bénéfice plus loin si en utilisant les informations du télégraphe et l'infrastructure ferroviaire vous envoyez votre grain là où il peut être acheté et il ne peut être acheté que parce que des gens comprennent qu'il y a une famine qui arrive et spéculent dessus et l'achètent et donc vous enlevez le grain des provinces qui ont faim et qui auraient besoin qu'on le distribue pour l'envoyer vers des provinces qui n'en ont pas besoin mais qui spéculent en se disant on va en avoir besoin dans un prochain avenir où on va pouvoir le revendre plus cher et au final alors que des millions d'indiens et pour Mike Davis c'est de l'ordre de 30 millions de morts lors de la première famine 60 millions au total 60 millions de morts alors que au final ce grain est exporté vers la métropole vers la Grande-Bretagne qui n'en a pas besoin c'est pour ça que c'est un peu la stratégie du choc théorisée par Naomi Klein le marché rebondit sur les chocs qu'il crée les aggrave pour prospérer et c'est tout le risque en fait des politiques non redistributives la Chine a le même problème elle est affaiblie par diverses raisons des changements climatiques les inondations des révoltes paysannes qui atteignent leur effet plein avec le mouvement des Taiping la guerre menée par le mouvement messianique des Taiping va causer 30 millions de morts en Chine c'est plus que la première guerre mondiale et on est dans les années 1870 c'est une guerre qui secoue énormément la Chine et là pendant cette famine les mécanismes de solidarité chinois les grands entrepôts de grains etc ne sont plus opérationnels parce que la Chine est elle-même en but aux tentatives de pénétration de l'Occident et au final pour vaincre les Taiping elle est obligée de faire appel aux armées occidentales pour pouvoir reprendre le contrôle de vastes pans de son territoire donc elle est considérablement affaiblie et on lui impose à l'issue des guerres de l'opium qui ont précédé puis à l'issue de la guerre des Taiping un certain nombre de traités inégaux qui aujourd'hui font encore grincer des dents les dirigeants chinois et contre lesquels ils s'inscrivent en faux donc les effets dévastateurs des El Niño extrêmement violents de la fin du 18e siècle a permis la mainmise de l'Occident sur l'Asie a favorisé en tout cas la mainmise de l'Occident sur l'Asie parce que les sociétés justement ont été affaiblis à la fois par des mauvaises décisions politiques et par le changement climatique qu'ont entraîné ces épisodes El Niño oui ces exemples illustrent votre phrase dans votre livre où vous dites que El Niño ne fait que souffler sur les failles des civilisations des différentes civilisations donc revenons à 2023-2024 premier semestre les météorologistes se rendent compte qu'il se passe quelque chose quelque chose arrive est-ce que les pays qui connaissent le mieux ce phénomène historiquement je pense par exemple au Pérou on en a parlé ils sont en première ligne s'ils sont préparés et si oui de quelle manière alors oui le Pérou s'y prépare tout simplement parce qu'il sait qu'il va avoir affaire à des inondations dantesques comme chaque épisode d'El Niño donc des infrastructures détruites donc il creuse dans le lit des rivières pour élargir les rivières il essaye de construire des digues pour se protéger des ruissellements il y a énormément d'eau qui arrive qui sont arrêtée par les Andes et ça descend des montagnes en torrent donc il se prépare à ça ils essayent de déloger les gens des habitats informels vulnérables le long de cours d'eau etc ça c'est la principale façon dont se prépare le Pérou et une partie de l'Argentine à ce genre d'événements parce que de toute façon une année El Niño c'est une année où il pleut beaucoup alors que d'habitude c'est la sécheresse et c'est une année où le désert verdit donc c'est très beau c'est très spectaculaire il y a plein de fleurs dans le désert mais ça a un revers extrêmement lourd pour les infrastructures économiques du Pérou on estime que le Pérou met une dizaine d'années à s'en remettre économiquement à chaque fois à cause des investissements qu'il doit consentir après pour rebâtir des routes des usines des choses comme ça d'autres pays s'y préparent et s'y sont préparés un peu avant je pense notamment à l'Inde à la Chine et à la Thaïlande en contrôlant le marché des grains c'est-à-dire leur grande enthise ce serait un El Niño fort qui dure éventuellement dans le temps et qui les empêche d'avoir des récoltes importantes de riz et de blé sur une durée d'un an deux ans etc. et donc ils stockent des réserves et interdisent l'exportation de grains alors c'est des effets en cascade par exemple aujourd'hui la Chine les experts estiment qu'elle détient à peu près 53% des réserves de céréales dans le monde or la Chine c'est un petit sixième de la population mondiale et plus de la moitié des réserves de grains et ça correspond à une inquiétude énorme c'est que les grands mouvements millénaristes à l'instar des Taiping qui ponctuellement ont mis fin aux dynasties chinoises ce sont tous partis de famine paysanne les gens se sont soulevés contre le régime impérial en disant le ciel a retiré son mandat à ceux qui gouvernent parce qu'ils sont corrompus parce que ci parce que ça et voilà donc c'est une histoire cyclique l'histoire chinoise les dirigeants chinois connaissent très bien leur histoire et donc ils essayent de se prémunir et d'avoir du grain à distribuer à leur population quitte à ce que le reste du monde crève en cas de disette l'Inde s'est préparée un peu de la même façon plus tardivement elle a interdit les exportations de riz de même pour la Thaïlande alors bien sûr vous trouverez toujours du riz basmati les riz à très forte valeur ajoutée on continue à les exporter je parle vraiment du grain de base celui qui exportait vers des pays en fragilité alimentaire notamment l'Afrique c'est à dire qu'en Afrique beaucoup de pays dépendent des importations de riz de qualité ordinaire depuis l'Inde et la Thaïlande qui sont les principaux producteurs et donc ça cause un surprix un surcoût sur les marchés alimentaires qui par les phénomènes de spéculation répercutent très vite les hausses et rendent les états africains les plus vulnérables ont énormément de mal à suivre à nourrir leur population d'où le risque de déstabilisation par des émeutes de la faim tout simplement on en a connu ces dernières décennies parfois assez spectaculaire et là on est peut-être à la veille de ces risques-là surtout qu'il y a un autre approvisionnement en céréales qui est très important pour l'Afrique qui est celui du marché russo-ukrainien et qui pour le coup connaît de fortes variations puisque l'Ukraine a du mal à exporter à cause du blocus opéré par les russes dans la mer noire à cause aussi de différentes tensions liées à la distribution en Europe c'est-à-dire que pour aider l'Ukraine à mener sa guerre on prend ses stocks de grains à des prix préférentiels en Europe et ça déstabilise les marchés des céréales européens voilà il est compliqué de trouver un équilibre quand on doit réorienter la logistique des flux et par ailleurs la Russie est progressivement soumise à des blocus qui rendent difficile son exportation de grains alors elle a trouvé une planche de salut c'est la Chine la Chine lui achète tout le grain que la Russie veut bien produire ils ont même signé une exclusivité sur une bonne partie de la production russe récemment pour une durée de 12 ans donc ça fait rentrer des devises en Russie il y a également probablement du partenariat stratégique des composants électroniques etc. dans la balance mais ça on n'en saura rien et en échange de quoi la Russie garantit à la Chine qu'elle va lui fournir d'énormes quantités de blé ils ont fait pareil pour les hydrocarbures d'ailleurs et en parlant d'hydrocarbures c'est aussi une matière première pour faire les engrais donc tout ça a flambé dont le prix des engrais oui tout à fait il faut du gaz naturel pour faire de l'azote extrait de l'air et donc ça nous renvoie effectivement à notre vulnérabilité nos dépendances c'est à dire qu'on a à faire à la fois des phénomènes sociétaux la guerre en Ukraine avec les réactions diverses de part et d'autre est un phénomène purement sociétal et politique et ça interfère également avec une une variation climatique qui aggrave ce problème et qui va secouer de plus en plus la belle logistique mondiale et d'ailleurs on est obligé aujourd'hui de relocaliser un certain nombre de productions que ce soit des microprocesseurs des médicaments et puis bientôt quand même peut-être aussi de l'artillerie puisque bon voilà on peut pas forcément en fait tout à l'heure vous disiez que 2015-2016 c'était un super enigno que celui-ci était très intense mais c'était pas un super enigno mais finalement il arrive dans il y a des facteurs aggravants parce qu'il arrive dans un contexte géopolitique mondial très très compliqué il arrive dans un contexte géopolitique mondial très compliqué et c'est aussi pour ça qu'en fait l'igno n'est pas fini c'est-à-dire le phénomène lui-même va prendre fin en mars entre quelque part ou plutôt en mars mais plus probablement avril-mai ça très probablement c'est pas une certitude absolue mais c'est la plus forte probabilité probablement aussi autre probabilité assez forte va-t-il cider la place à la nina c'est pas pour autant que les ennuis seront finis c'est-à-dire que les effets des sécheresses de l'année en cours de l'année précédente de la fin 2023 vont continuer à exercer leurs effets sur les sociétés c'est-à-dire que c'est maintenant que des gens vont se retrouver sans rien à manger dans certains endroits de la planète et où donc on va s'attendre à des secousses où ça va nourrir des conflits qui sont déjà existants en Afrique on peut penser au Sud-Soudan on peut penser aux tensions au Kenya ou dans d'autres endroits où il y a des conflits des guerres civiles qui sont plus ou moins larvées plus ou moins éclatées la RDC aussi voilà donc on risque d'assister à une recrudescence de conflits suite à la fragilisation alimentaire de ces sociétés et ce qui est valable pour l'Afrique est valable pour d'autres endroits et j'en rajoute une couche mais en 2022 il y avait déjà des graves sécheresses en Chine donc qui n'étaient pas liées à Eninho qui est un gros producteur de céréales il y avait des inondations au Pakistan pareil c'est un gros producteur de céréales sécheresses aux Etats-Unis aussi et de l'autre côté c'est que 2024 la mousseau aussi pourrait être encore perturbée par ce Eninho et donc encore plus aggraver les exportations qui sont coupées en tout cas la production de riz de l'Inde oui alors ce qui se passe il y a quand même deux phénomènes liés globalement au changement climatique et qui sont aggravés ponctuellement par Eninho c'est un on estime que pour chaque degré Celsius d'augmentation planétaire vous avez 7% d'eau de plus en circulation ça accroît la rapidité du cycle de l'eau et ça déplace les masses d'eau donc de toute façon Eninho ne fait qu'accroître ponctuellement les effets du changement climatique à l'oeuvre des endroits où il pleuvait beaucoup autrefois vont devenir désertiques et des endroits qui étaient autrefois désertiques vont devenir sous la pluie et donc on n'est pas forcément préparé à ça on n'est pas forcément préparé aux variations de température extrêmement importantes que l'on commence à ressentir ici ou là non seulement les plantes vont avoir du mal à pousser si les variations climatiques les amplitudes climatiques annuelles augmentent on devra peut-être faire pousser autre chose par exemple en France il y a des endroits où on faisait pousser du blé et où aujourd'hui on teste quand même le sorgho qui est une plante normalement sahélienne on l'utilise en France depuis plusieurs années pour l'alimentation du bétail on en fait pousser pas loin d'ici dans Lyon vous pouvez voir des champs de sorgho enfin l'été en tout cas ça c'est le premier point le changement du cycle de l'eau et le deuxième point c'est l'augmentation des phénomènes météo extrêmes en 2023 on a eu quand même une séquence assez spectaculaire avec plusieurs cyclones de tous les records dans différents endroits Freddy dans l'océan indien qui est quand même le cyclone le plus long de l'histoire de l'océan indien il a duré 40 jours il est parti du nord de l'Australie et il a terminé en frappant à plusieurs reprises le Mozambique et Madagascar à plusieurs reprises parce qu'il allait tout droit il heurtait le continent il faisait demi-tour il ravageait à nouveau le Madagascar et puis il retraversait le canal du Mozambique pour refrapper le Mozambique et le Malawi on estime qu'à lui tout seul Freddy a dissipé plus d'énergie que l'ensemble d'une saison entière de cyclone il y a 30 ans sur l'océan indien à lui tout seul alors qu'il a été le sixième et je crois qu'il y en a eu encore d'autres après lui dans l'océan indien ça veut simplement dire que ces phénomènes là augmentent en intensité en force et en durée tout simplement parce qu'un cyclone c'est une structure dissipative de chaleur il se forme quand l'eau des océans passe le cap des 26-27 degrés centigrades d'eau de surface le cyclone dissipe cette chaleur et donc plus l'eau de surface est élevée vous vous rappelez le schéma que j'ai montré tout à l'heure plus le cyclone va être violent va frapper à des endroits où il ne frappait pas autrefois on a eu un cyclone tropical quand même la formation a peut-être échappé à beaucoup qui s'appelle Babette qui a frappé l'automne 2023 l'Ecosse et qui s'est formé au large des côtes françaises dans le golfe de Gascogne et il a remonté il allait frapper l'Ecosse il aurait pu frapper et une autre tempête la semaine suivante a frappé le nord de l'Europe enfin le centre nord de l'Europe et allé jusqu'en Italie donc on a une succession d'événements climatiques extrêmes de plus en plus violents on a eu Otis pour rester sur un dernier cyclone qui lui a frappé le Mexique au large d'Acapulco et qui a pour le coup tutoyé un autre record qui est celui du passage inattendu de catégorie 1 à catégorie 5 en l'espace de 24 heures Otis personne n'a vu venir fondre sur Acapulco tout simplement parce que il est monté en puissance beaucoup plus vite que ce qu'anticipaient les modèles donc on a des records absolus de température on a ce qu'on pourrait appeler des records absolus sur les phénomènes métaux extrêmes et ce n'est que le début c'est à dire que c'est prévu dans les modèles climatiques on sait que ça va devenir de plus en plus important les fonds d'assurance et de réassurance sont en train de sérieusement paniquer on a eu des mouvements par exemple sur les fonds de réassurance américains à l'occasion de cet épisode d'El Nino 2023-2024 où les fonds de réassurance américains ont clairement dit non on ne réassure plus les maisons qui sont en bord de mer les maisons à risque en Californie et donc le gouverneur de Californie a dû taper du poing sur la table réunir les acteurs et obtenir un accord qui in extremis a permis de réassurer quand on en avait les moyens mais voilà et on commence à voir ça par rapport aussi au risque de méga-feu il y a des biens qui vont devenir vraiment inintéressants pour les assureurs et ils sont en train de calculer lesquels voire de se demander dans quoi ils pourraient investir pour essayer de lisser les risques qu'ils vont être amenés à garantir 2023 ça a été une année assez exceptionnelle avec des records de température de l'atmosphère à l'échelle mondiale de fonds de banquise antarctique de fonds du Groenland de feu de forêt de canicule marine et on n'est pas là pour dire que tout est attribuable à El Nino il a son importance mais il y a eu d'autres aspects néanmoins dans le livre vous vous parlez quand même de crash test climatique oui tout simplement parce que le problème c'est qu'aujourd'hui on dit c'est une année exceptionnelle parce qu'effectivement on regarde ce qui s'était passé avant et jamais on a eu autant de records absolus pulvérisés avec des écarts monstrueux température moyenne sur la Chine sur une journée donnée on s'est retrouvé à plus 1,5 moi je me rappelle quand j'ai commencé à m'intéresser à ces phénomènes là j'avais interviewé on était en 2016 à peu près de mémoire un climatologue et il m'avait dit on commence à voir des records absolus de temps en temps alors avant les records absolus on envoyait une fois par mois c'était très intéressant maintenant on commence à en voir à près de plusieurs par semaine là on a vu des périodes où les records absolus tombaient mais à la pelle par dizaines en une journée sur différents endroits de la planète simultanément on est en train de voir s'accroître les effets du changement climatique au point que j'aimerais croire qu'on pourra se retrouver dans 10 ans et dire 2023 a été une année exceptionnelle j'ai peur qu'on ne soit en train de monter vers les extrêmes et ce qui m'inquiète le plus oui c'est un crash test climatique et j'ose le dire on est en train de le louper complètement on a eu une COP l'an dernier c'était le moment de rappeler ouais on est quand même à plus un 7 on avait dit qu'on restait maximum plus un 5 donc faudrait peut-être mettre le paquet sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre qui sont le premier moteur de ce réchauffement faudrait peut-être mettre le paquet sur l'arrêt de la déforestation mondiale et envisager des reforestations planifiées et cohérentes pas une reforestation pour avoir du bois d'oeuvre ou du bois énergie mais une vraie reforestation avec un maintien de la biodiversité on a vu tout le contraire on a vu une sorte de grand messe qui s'est passé chez les pétroliers présidée par un patron des pétroliers parce que ce sont des firmes extrêmement puissantes je rappelle quand même le contexte dans les années 70 on commence à deviner les effets du changement climatique on commence à demander aux chimistes de l'atmosphère qu'est-ce qu'ils pensent du changement climatique ils disent c'est une menace réelle il est anthropique si on ne fait rien on se retrouve sur telle trajectoire en gros ils disent 1,5 dans les années 2020 2030 plutôt 2 dans les années 2050 on est sur ces scénarios là le GIEC n'a fait que valider les scénarios du rapport Charney en 1979 simultanément on sait qu'au même moment les compagnies pétrolières commandent des rapports elles se rendent compte qu'il va y avoir un changement climatique qu'il est lié à la combustion de fossiles et qu'est-ce qu'elles font elles organisent le doute elles luttent contre ça et elles ont fini par gagner c'est-à-dire qu'on présente comme un grand succès de la dernière COP le fait que les puissances pétrolières aient reconnu oui on est une partie du problème on a émis des super on le savait depuis un bout de temps et elles-mêmes le savaient et la grosse crainte dans les années 70-80 de ces firmes c'était on va être uné parce qu'on va nous faire des procès on va nous contraindre à payer pour les conséquences du changement climatique qu'on a enclenché et donc en gros ils ont gagné parce que là ils arrivent on ne leur demande pas de payer pour les dégâts ou d'essayer de mettre à contribution on ne demande pas de se mettre à contribution pour lutter contre le changement climatique en gros ils arrivent en disant ah on a un plan technosolutionniste on va faire de la captation carbone et on va respecter l'accord de Paris on va tout miser sur la technologie on va au besoin faire de la géoingénierie tout ça c'est dans les rayons ce sont des firmes extrêmement puissantes la moitié des 12 premières compagnies au monde sont des firmes pétrolières il faut quand même comprendre leur poids économique elles sont en train de dire vous allez nous payer pour capter le CO2 et on va continuer à produire du pétrole c'est un super plan et en gros on entre dans un moment donc look up à un moment du film le météor est en train de descendre sur terre ils envoient les américains construisent une grosse flotte de grosses fusées avec des missiles à bord pour je ne vais pas faire du spoiling mais en gros il y a un industriel qui arrive et qui à la dernière minute fait échouer ce plan qui pourrait marcher contre la menace de l'astéroïde et en gros il dit non j'ai une meilleure idée j'ai une solution une solution techno qui va permettre voilà on nous a vendu à la dernière COP à mon avis un moment de don't look up et le crash test climatique que pourrait représenter Aligno j'ai peur qu'il n'ait pas eu lieu vous le répétez plusieurs fois dans le livre face à ces changements climatiques brutaux tout se résume à comment les sociétés vont réagir à ces chocs par l'entraide ou par la rivalité par la réduction des inégalités ou par le chacun pour sa peau est-ce que c'est une bonne conclusion pour cet épisode ? c'est une bonne conclusion tout n'est pas joué on peut encore se mobiliser politiquement et on va le faire au fur et à mesure que les désastres vont s'accentuer à mon avis j'ose l'espérer j'ose espérer que l'empathie l'emportera sur l'égoïsme mais bon il y a beaucoup de choses à faire beaucoup de lutte à relever pour ça ce sera le mot de la fin merci Laurent Testo merci Florian merci 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 Merci.